Une question unanime. Monsieur Jacques Craballe, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de mettre à l'honneur ces deux jeunes filles, mais aussi associées, le proviseur adjoint du lycée européen de Villers-Cotterêts et leurs parents qui sont également là. C'est un grand moment de fierté de montrer qu'au-delà des territoires ruraux, de la petite ville moyenne, qu'il y a encore de l'ascenseur social, peut être une réalité, que la diversité est un atout pour notre pays. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement. Après le résultat au baccalauréat, je voudrais parler de l'accès au permis de conduire. L'indispensable réforme du permis de conduire s'impose. En effet, l'accès au papier haute, comme le baccalauréat, est un sésame pour l'autonomie, mais il est également un sésame pour l'emploi et pour l'émancipation. La suppression du service militaire en 2000 a provoqué une augmentation du nombre de candidats dans les auto-écoles, le permis ne pouvant plus s'obtenir autrement. D'autre part, l'allongement de la durée de l'épreuve du fait d'une directive européenne a imposé une contrainte supplémentaire qui aurait dû être compensée par le recrutement d'un nombre d'inspecteurs de permis de conduite qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation inacceptable, dans la mesure où il y a renforcement des inégalités sociales, territoriales et surtout dans les zones rurales. D'ailleurs, la France est au rang des plus mauvais élèves européens, avec 40% d'échecs à l'examen de conduite et des délais de 3-4 fois supérieurs à la moyenne européenne, pour repasser l'épreuve. Ces délais, bien évidemment, se traduisent par des coûts supplémentaires, le permis pouvant revenir à 2 ou 3 000 euros, à charge que grand nombre de familles ne peuvent pas assumer. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous puissiez nous indiquer les dispositifs que vous comptez mettre en œuvre pour remédier à cette situation fortement pénalisante pour nos jeunes dans leur parcours d'accès à l'emploi, mais aussi à la culture, au sport et aux loisirs. Merci. Merci M. Craballe. La parole est à M. Jean-Marie Leguen, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Jacques Craballe. Comme vous l'avez souligné, nous avons souhaité réaliser une réforme du permis de conduire pour soutenir les jeunes qui ont besoin de ce document pour gagner en autonomie, pour avoir un emploi, pour gagner en pouvoir d'achat. Notre objectif est de réduire les délais d'attente après le premier échec pour permettre aux jeunes d'obtenir le permis de conduire plus rapidement. L'enjeu, c'est que le délai après le premier échec n'excède pas 45 jours. Chaque mois de délai gagné, c'est aussi 200 euros d'économie. Notre réforme vise à libérer des places d'examen pour réduire les délais d'attente. Nous ferons appel à d'autres agents publics que les inspecteurs, ainsi qu'à des retraités de la gendarmerie et de la police, pour les épreuves du code du permis de conduire. Ainsi, nous proposerons également de supprimer une question et une manœuvre afin de gagner trois minutes dans l'examen pratique du permis de conduire, ce qui permettra chaque jour à un jeune de plus de passer le permis de conduire. 260 000 examens annuels seront ouverts. Le gouvernement souhaite aller plus loin en prévoyant qu'à partir de 2015, le permis poids lourd, lorsqu'il est passé dans le cadre de la formation professionnelle, soit validé en lien avec ces organismes de formation et non plus simplement en présence d'inspecteurs dédiés à cet effet. Enfin, nous souhaitons donner un nouvel élan à la conduite accompagnée en étudiant la possibilité de débuter l'apprentissage dès 15 ans, de travailler à rendre la conduite accompagnée plus accessible. Ceci nous permettra, à l'issue de ces stages, coûte en moyenne 500 euros de moins que ce qui était prévu précédemment. Voilà, monsieur le député, les engagements du gouvernement sur cette réponse importante de la vie quotidienne des jeunes Français. Merci. Merci.